Musique Bon matin Laval, bon matin Terrebonne. Déjà huitième message de la série, tout a toujours rapport avec Jésus. Huitième message, on se rappelle qu'on va voir l'évangile de Marc en deux parties. Première portion maintenant, ça se termine bientôt. Et la deuxième portion autour de Pâques. Vous savez, il y a toujours des titres spécials. Et mon titre ce matin, alors qu'on regarde à Marc, septième chapitre, c'est « Jésus est le créateur du cœur et des intestins ». Et tous ceux qui croient qu'il y a un message profond théologique derrière ça, dites « Amen ». C'est un titre particulier pour un chapitre particulier parce que Jésus va faire ce parallèle particulier. Ensuite, il va avoir une rencontre avec une femme, il va lui donner un commentaire particulier, il va terminer avec un miracle particulier. Et il y a des gens qui sont un peu choqués que Jésus soit particulier, mais moi je suis content que mon Dieu soit différent. Jésus n'est pas gérable, Jésus n'est pas contrôlable, il est imprévisible. Et si tu crois, et si tu es fier de Jésus, est-ce qu'on peut juste lui donner une main acclamation en commençant? Des fois, on le prend pour acquis, mais je vous le dis plus que j'étudie l'évangile de Marc, je la connais, ma Bible, je connais l'évangile, et plus que je suis fier de Jésus. Je vois Jésus et je me dis « Hey, c'est fort, c'est fort, il y a des versets, des passages que je connais par cœur, et quand je les étudie, c'est que moi et dans ma vie quotidienne, vraiment, plus que j'étudie Jésus, plus que ça me fait du bien, plus que j'ai l'impression de comprendre vraiment qui est Jésus, plus que j'ai vraiment l'impression de vivre la vie chrétienne. Donc, c'était mon témoignage personnel de ce matin. Si vous avez une Bible, Marc, 7e chapitre, versets 1 à 5. Donc, pour commencer, on va voir trois récits ce matin. C'est un premier récit. Jésus a un autre débat avec les religieux. On a vu ça il y a quelques semaines. Maintenant, les religieux reviennent. Deuxièmement, ils vont contre-attaquer Jésus sur un élément. Et on va voir Jésus, ça va lui donner l'occasion de nous enseigner quelque chose de vraiment important. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se ressemblent autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples manger avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement à laver les mains parce qu'ils sont attachés à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les ablutions rituelles. Ils sont encore attachés à beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le bain rituel des coupes, des cruches, des vases de bronze et des sièges. Les pharisiens et les scribes lui demandent « Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens? » Première chose, ici on ne parle pas d'hygiène. Les religieux ne sont pas offensés que les disciples mangent sans s'être lavé les mains comme si aujourd'hui, en sortant d'église, tu sers la main à plein de personnes, tu vas manger ton lunch sans te mettre du purel sur les mains. Ne fais pas ça, c'est insensé, c'est dangereux. Va te laver les mains, mais ici on ne parle pas de ça. Ici on parle de rituel. Vous savez, l'Ancien Testament enseigne que lorsque tu veux suivre Dieu, un des premiers éléments, c'est de réaliser ton impureté. On l'a vu dans l'Évangile de Marc, alors qu'on regarde à la tradition, à la religion de l'époque, le concept d'impureté, c'est vraiment, vraiment présent. À l'époque, l'impureté, on a vu des sécrétions, si tu touches à des sécrétions, par exemple, Pasteur Denis crache par terre et je passe et je pile dans sa salive, crachouillée. Je trouve ça plus élégant de le dire de cette manière. Je suis contaminé, je suis impur. Une femme qui a ses menstruations, elle est impur. Tu touches à un lépreux, maladie de peau, il est impur. Il y a des endroits, si tu vas dans ces endroits-là, tu vas à l'étranger, tu es impur. Si tu vas dans des endroits où il y a des gens de mauvaise vie, tu deviens impur. On est dans un monde ou dans une culture religieuse où la peur numéro un, c'est la peur de l'impureté parce que lorsque tu es impur rituellement, c'est-à-dire religieusement, tu ne peux pas aller au temple, tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas faire partie de la communauté du peuple de Dieu, tu es exclu. Donc, on veut contrôler l'impureté. Le problème avec les Juifs de l'époque, c'est qu'ils n'ont pas compris que l'enseignement de Dieu dans l'Ancien Testament sur l'impureté, c'est un symbole pour démontrer que l'être humain est pécheur. Donc, c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous voyez souvent des règlements, des commandements, vous dites à quoi ça rime tout ça, c'est de la pédagogie divine. Dieu se sert d'éléments concrets pour illustrer le spirituel. Par exemple, quand on jeûne, ça symbolise le fait qu'on a faim de Dieu. Personne ne jeûne par plaisir. Qu'est-ce qu'on fait dans nos vacances? Eh, on devrait jeûner. Ça va être le fun. Quand on jeûne, ce n'est pas le fun. On jeûne parce qu'on veut déclarer qu'on a plus faim de Dieu que de la nourriture de ce monde. C'est un symbole. Quand je me mets à genoux pour prier, est-ce qu'on se met à genoux parce que c'est confortable? On se met à genoux pourquoi? C'est un symbole de notre humilité devant Dieu. Lorsqu'on est dans la louange et qu'on lève les mains, on fait ça pourquoi? On ne le sait pas parce qu'on fait ça ici au portail. Non. On lève les mains, c'est un symbole d'ouverture, c'est un symbole de foi, c'est un symbole. On est devant Dieu et on dit Seigneur, on est ouvert, remplis-nous de ton esprit, alors qu'on élève ton nom, que Jésus grandisse en nous. C'est un signe d'ouverture. À l'époque, il y avait des rituels de purification, et encore une fois, c'est un symbole pour illustrer que l'être humain est impur moralement, spirituellement, et que tu as besoin que Dieu te purifie. Si tu es toujours là, tu dis Amen. Maintenant, le problème, la religion. La religion enseigne qu'on est souillé de l'extérieur. Voyez-vous? Ce que Dieu veut enseigner, c'est que tu ne peux pas te présenter devant Dieu n'importe comment. De la même manière, tu ne peux pas te présenter, par exemple, tu as une entrevue avec un président d'une compagnie, est-ce qu'on est d'accord que tu ne peux pas aller là en pyjama? Ça ne se fait pas. Tu peux te présenter devant ta femme, devant tes enfants en pyjama, mais tu ne te présentes pas devant la visite en pyjama. Remarque, moi, je connais des gens de ma famille qui sont très à l'aise, mais ça, c'est autre chose. Ce matin, si j'étais en robe de chambre pour prêcher, pas peigner, les dents pas brossées, avec un petit peu de bave séchée de la nuit, quand on est pasteur, c'est de la bave sainte, mes amis. Ça, c'est autre chose. La réalité, non. Pourquoi? Parce que tu te tiens devant les gens. Maintenant, Dieu veut nous apprendre. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu n'importe comment. Et maintenant, ce n'est pas une question d'extérieur. Et souvent, la religion va mettre l'accent sur l'extérieur alors que Dieu veut faire le ménage à l'intérieur. Dieu veut que tu peignes les cheveux de ton cœur, que tu puisses revêtir la justice de Christ dans ton cœur, que tu brosses les dents de ton être. Bon, la métaphore se termine ici. Mais ici, il y a quelque chose. Parce que les gens vous disent, oui, mais ce n'est pas pertinent dans notre contexte. Oui, parce que cette culture-là, cette religion-là, reproduit ce que l'être humain, on a tendance à faire. On a tendance à contrôler l'extérieur plutôt que d'adresser le vrai problème qui est à l'intérieur. Et ce texte-là est vraiment, 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 vraiment pertinent. Sais-tu pourquoi? Est-ce que quelqu'un ici, dans cette salle ou à Terrebonne, puis, baston, Max, quelqu'un se lève à Terrebonne, envoie-moi un message. Est-ce que quelqu'un ici ne s'est jamais senti coupable? Tout le monde, on se sent coupable à un moment donné ou à un autre. Est-ce que quelqu'un ne s'est jamais senti sale, impur, souillé? L'être humain, la culpabilité, encore une fois, est le symptôme de quelque chose. Et ce que les religieux font à l'époque, ils tentent de régler l'extérieur. Et on a rajouté des commandements. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était seulement les prêtres qui devaient faire le lavement des mains rituelles avant d'officier. Maintenant, les religieux ont dit, « Non, 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 on doit établir une barrière de plus, donc tout le monde devra le faire. » Et là, non seulement on a rajouté que c'était tout le monde, on a rajouté des bains. Quand tu allais au marché, souvent tu négociais avec les vendeurs du marché, c'était des gens qui n'étaient pas juifs, donc des gens de d'autres nations qu'on considérait impurs. Quand tu revenais à la maison, tu avais tellement été contaminé que tu ne pouvais pas simplement te laver les mains, il fallait que tu prennes un bain. Marc dit, c'est pour ça qu'ils reviennent du marché. On rajoute des commandements extérieurs. Vous savez, c'est plus facile de gérer l'extérieur. C'est pourquoi les chrétiens, pendant longtemps, ont dit, « Écoute pas telle sorte de musique. Habille-toi pas de telle manière. Ne va pas à tel endroit. Ne consomme pas ça. » Pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un de ne pas aller au cinéma que d'aller devant Dieu pour qu'il traite ton orgueil. C'est plus facile, encore une fois, de traiter les éléments extérieurs que les éléments intérieurs. Vous savez, souvent les chrétiens, on n'aime pas le dire, puis j'en ai beaucoup parlé, donc je ne serai pas très long là-dessus, mais voici, tu peux écouter ça, tu ne peux pas écouter ça, tu peux faire ça. Pourquoi? Parce que c'est facile de gérer ça. Et souvent, la mentalité religieuse, c'est que le péché est autour, je ne dois pas me contaminer. Donc, quand je suis croyant, je dois être vraiment, vraiment, je dois prier, je dois lire ma Bible. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. Et là, on dit la deuxième étape, je dois purifier mon environnement, donc je dois avoir des amis, je dois christianiser mon environnement. Pourquoi? Pour diminuer les mauvaises influences. parce que si vraiment, je suis proche de Dieu, puis j'ai une communion vraiment vivante avec Dieu, puis je suis dans la pureté, puis dans la sainteté, puis mon environnement est pur et sain, je ne vais pas me salir, puis mon cœur va se transformer. La réalité, ce n'est pas de même que ça marche. Si tu fais ça, tu ne vas pas régler le cas du péché. Tu vas simplement être plus sensible au péché. La réalité, vous savez, quand tu essayes, à un moment donné, de changer ton cœur par toi-même, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, c'est jamais assez. Moi, là, je priais, je jeûnais, j'avais un environnement chrétien, puis je me disais, là, mon cœur va changer, puis je vais régler la tentation, genre la victoire sur le péché dans ma vie. Puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'à force de faire ça, non seulement je n'avais pas la victoire, mais c'était pire parce que je n'avais jamais de sécurité, je n'avais jamais de joie, je n'avais jamais de paix, parce que je me rendais compte que ma propre justice n'était jamais suffisante. Encore une fois, Jésus est d'accord avec la prémisse des religieux. Le péché est une réalité, mais le péché, le défi du péché, n'est pas à l'extérieur. Jésus dit que le péché est à l'intérieur. Donc, on va continuer la lecture, verset 6. Voici la réponse de Jésus. Tous sont d'accord que l'être humain est pécheur, que le besoin du pardon de Dieu, de la grâce, de la transformation, mais Jésus dit que vous devez aller plus loin que vos actions, que votre comportement. Jésus leur dit, Ésaïe a bien parlé en prophète sur vous. Jésus leur donne une belle promesse. Hypocrite. Donc, Jésus en fait, il prend un verset et il traite les religieux d'hypocrite. Comme il est écrit, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Et là, Jésus va donner un exemple sur le corbat, le corban. Je vais y revenir. On va aller ensemble au verset 14. Il appela encore la foule et se mit à dire, Écoutez-moi bien et comprenez. Il n'y a rien du dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qu'il souille. Lorsque Jésus peut entrer à la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Jésus leur dit, Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'être humain et ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, avant de s'en aller aux latrines. Voici l'intestin du titre. Jésus le dit. Jésus parle de cœur et parle d'intestin. Je vais y revenir. Ainsi, Jésus purifiait tous les éléments, les aliments. En fait, il est en train de dire tout ce que la religion avait dit, c'est correct, pas correct. Jésus va aller tellement plus loin, tellement plus profondément, il va aller à la source du péché. Jésus disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, car c'est du dedans du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais. Là, il va avec un catalogue de péchés, inconduites sexuelles, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. Voici le premier point, les amis. La religion enseigne qu'on y souillait par l'extérieur. Jésus enseigne qu'on y souillait de l'intérieur. Vous savez, les pommes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une pomme, de la croquer et de voir à l'intérieur un demi-verre? Ce n'est pas une belle expérience. Souvent, les gens pensent, en tout cas, moi, j'ai cru pendant longtemps que le verre faisait son chemin de l'extérieur à l'intérieur de la pomme. Mais la science a démontré que c'est l'inverse. Lorsque le pommier est en fleurs, il y a un insecte qui va pondre un oeuf. Et quand la pomme va se développer, à l'intérieur, il y a l'oeuf du verre et le verre se développe à l'intérieur. C'est une belle métaphore du péché. Le problème avec le péché, ce n'est pas ta belle-mère, ton beau-père, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, ton ex, ton patron, ton voisin, si, Pierre, Jean-Jacques, ce qu'on t'a fait. Le problème est à l'intérieur de toi. Sans banal dire le reste, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le problème fondamental, si tu veux traiter le problème à la source, c'est dans ton cœur. Et ça, c'est la grande différence entre le christianisme et la religion. Et Jésus va dire, hypocrite. Jésus est dire, il cite la Bible, il va dire, vous êtes hypocrite. Pourquoi? Parce que vous oubliez de dire que tout part du cœur. Pour reprendre ce que j'ai mentionné tout à l'heure, Jésus est en train de dire, c'est beaucoup plus facile de dire de ne pas aller au cinéma que d'aller à Dieu pour ton orgueil. C'est beaucoup plus facile de ne pas aimer la musique du monde que d'aimer tes ennemis. C'est beaucoup plus facile de changer ton langage et tes actions que de changer ton cœur. Et Jésus dit, oui, le chrétien a un témoignage, le chrétien a une éthique, le chrétien a la moralité. Amen. Je vais entendre Amen à ça. Mais ça commence par la régénération, par la vie de Jésus dans toi, par un nouveau cœur. Et souvent, on commence par l'esprit, mais on finit par la chair. On veut se changer, on veut que les choses changent en nous, mais on oublie que sa part du cœur est ton plus grand besoin. Ce n'est pas un nouveau comportement, c'est un cœur nouveau que tu as besoin. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans une église, qui aiment entendre la parole de Dieu, qui aiment entendre le message de Jésus, ça donne un sens à leur vie, se tentent de modeler l'évangile à leur vie, marchent pendant un bout de temps puis se ramassent après 5, 10, 15, 20 ans et des gens qui sont chrétiens de non, qui ne sont pas régénérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vie de l'esprit en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous le bon comportement, le bon langage, la bonne attitude, mais ils n'ont pas le bon cœur à l'intérieur. Ils n'ont pas l'expérience initiale. Ça s'appelle la régénération, la nouvelle naissance. Est-ce que je peux entendre d'un autre amène pour le même prix? Et parentage, je ne l'ai pas lu, mais Jésus parle dans le texte d'une tradition à l'époque qui était le corbat. Jésus dit aux Juifs, « Non seulement vous êtes hypocrite, mais vous annulez la parole de Dieu. » Il va dire, vous voyez, dans la Bible, ça dit d'honorer ton père et ta mère. Mais à l'époque, il y avait une pratique, par exemple, si tu avais tes ressources, tu disais, « Moi, là, ça, c'est corbant. » Ça veut dire qu'à ma mort, c'est un lègue testamentaire. « Quand je vais mourir, toutes mes ressources vont aller pour Dieu. » Quand tu déclarais que toutes tes ressources, ta maison, tout ce que tu avais, ton bétail, tout ça était corbant, tu pouvais en disposer comme tu voulais pendant ta vie, mais à ta mort, ça allait à Dieu. Voici ce que les gens faisaient. Les gens étaient wise. Les gens disaient, « Mes ressources sont corbants. » Donc, quand leurs parents étaient dans la pauvreté, ils disaient, « Malheureusement, je ne peux pas t'aider parce que mes ressources sont corbants. » Hallelujah. Praise God, tout est à Dieu. J'aimerais t'aider, mais je ne peux pas. Jésus dit, « Hypocrite, tu prends tes commandements, tu prends ta religion pour annuler la parole de Dieu. » Là, il y a des chrétiens qui disent, « Oui, mais ça ne s'applique pas à nous. » Vous savez, souvent, on peut prendre un verset pour annuler des versets plus importants. Je ne veux pas vous choquer, mais dans la Bible, il y a des passages qui sont plus importants que d'autres. Tout est inspiré. Mais des passages, Jésus l'a dit, « Le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Le verset n'est pas fini. « Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Merci, vous me donnez une belle illustration. Avez-vous remarqué? Elle dit, « Hallelujah! » Ça a pris du temps, mais c'est la partie. Mais jamais lorsqu'on dit, « Tu aimeras... » Moi, j'ai prêché dans plein d'églises, puis il y a des années que je prêche. Mais ça, c'est le genre de verset quand tu dis, « Tu aimeras ton prochain par toi-même. » C'est rare que tu veux un réveil dans l'église. C'est rare que tu dis, « Hallelujah! » Ça m'a tellement touché ce matin. Puis Jésus dit, « Ce verset-là, il est d'égale valeur à l'autre. » Puis souvent, nous, « Ok, moi je connais ma Bible, il y a plein de gens ici qui connaissent ta Bible autant que moi. » On va se dire, les vraies affaires, on est capable de sortir des versets pour disqualifier du monde. Moi, je peux prendre n'importe qui. Je peux prendre Pasteur André, par exemple, puis je l'amène. Puis si je veux trouver un prétexte pour disqualifier Pasteur André, je vais en trouver des versets. Je peux faire la même chose avec Pasteur Denis, Pasteur Monique. Je peux, je regarde, puis savez-vous quoi? Vous pourriez faire la même chose envers moi. Mais Jésus dit que le plus grand des commandements, ça ne veut pas dire qu'on ne dit rien et qu'on est d'accord avec tout, puis tout est beau, puis tout le monde est fin, puis tout le monde... Non, ce n'est pas ça. Puis moi, ce que je vois souvent, c'est qu'on est très fort pour plein de versets, mais c'est rare que je vois des chrétiens qui vont prendre ce verset-là, qui vont en faire un slogan, qui vont en faire un style de vie, mais on fait un peu ce que Jésus dénonce, c'est-à-dire, on choisit nos versets. Si vous êtes comme moi, il y a des versets qui me bénissent. Moi, les promesses, je les aime. Moi, les promesses, c'est comme... Dieu me parle au travers de ses promesses, mais ses commandements, le Saint-Esprit me parle moins fort. Tu sais, dans ma Bible, je lis ma Bible, c'est que ça, c'est bon. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Si je regarde ma première Bible et je la rouvre, elle est les promesses. Mais c'est drôle. Quand on regarde tout ce que j'ai souligné, il n'y a pas beaucoup de commandements que j'ai soulignés. Voyez-vous? Jésus dit ça, c'est important. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Donc, je reviens. Donc, Jésus est en train de dire, il n'y a rien du dehors qui peut se souiller. Souvent, on met beaucoup l'accent sur des éléments qui sont importants mais qui ne sont pas fondamentaux. Sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on voit, sur comment on s'habille, sur tout ce qu'on consomme. L'extérieur, parce qu'on pense que si l'extérieur est pur, l'intérieur va être pur. Non. Tu peux t'en aller dans une grotte entourée de pureté. Puis le problème, c'est que le péché va être dans la grotte pareille. Vous savez, il y a un film, puis ça, je trouve, c'est tellement ma vie spirituelle. Il y a un film, il y a très longtemps, j'avais vu le titre, je n'ai pas vu le film, mais le titre, ça m'a toujours marqué, c'est « Mon ennemi dort dans mon lit ». C'est moi ça. Je ne parle pas de ma femme, je parle de moi là. Le péché, il me suit. Et c'est pour ça que Jésus dit, encore une fois, le problème est pas à l'extérieur, le vrai problème est à l'intérieur. Il n'y a rien du dehors qui peut s'être suillé. Puis là, Jésus fait un parallèle, vous savez, il y a les coupes. Moi, là, à la maison, je prends un verre, je me serre un verre d'eau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que tu viens pour boire le verre d'eau et il y a comme quelque chose de sale? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bon. Moi, ce que je fais, soit que je suis un gars ou je ne sais pas, simplement un homme, je regarde, si c'est à l'extérieur, ça ne me dérange pas, je le bois. Est-ce que des gens comme moi, faites-vous en pas, la vaisselle est propre à la maison des brassards, à l'intérieur, ce n'est pas la même expérience. Jésus dit la même chose dans la vie, souvent à l'extérieur, on met beaucoup, parce que c'est ça qu'on voit, mais encore une fois, la vraie affaire, c'est à l'intérieur. Et Jésus va dire, tu peux manger la nourriture, vous allez voir, je vais l'appliquer à vos vies, tu peux manger la nourriture la plus pure au monde, parce qu'il y avait des animaux purs et un peu, la plus sublime, avec le rituel le plus pur, dans l'environnement le plus pur. Imagine la chose la plus pure, délectable, de la pureté, de la bouchée de pureté. Tu peux avoir des bouchées de pureté avec une petite sauce de pureté, puis Jésus dit, hum, puis tu peux être pur dans ton rituel, puis à chaque bouchée, tu peux dire, hallelujah, hallelujah, gloire à Jésus, ouh, mais au bout de la ligne, Jésus dit, ça finit dans ton ventre, dans tes intestins, d'où le titre du message, et si tu habites à Montréal, ça finit dans les toilettes et ultimement dans le fleuve Saint-Laurent. Jésus est en train de faire un parallèle assez choquant entre la religion, une religion qui n'a pas de transformation de cœur, c'est des excréments, puis je vais y revenir. Et Jésus va aller avec l'autre versant en disant, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, c'est-à-dire, le problème est à l'intérieur. Et là, Jésus va donner un catalogue de péchés, puis voyez-le là. Par exemple, l'adultère, moi je me souviens quelqu'un à un moment donné, je parlais avec un gars de ma connaissance qui n'est pas à l'église, rien là, puis le gars, il a un problème, un gros problème dans sa maison parce qu'à un moment donné, il était sur Sainte-Catherine puis il embarquait une prostituée. Puis quand on pose la question, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, la fille était hot. Je ne vais pas vous choquer là, mais ça, c'est la vie. Mais là, le problème, ce n'est pas la fille, c'est le cœur du gars. Tu pourras avoir la hotitude que tu veux, c'est le gars. La femme qui trompe son mari, tu peux dire, oui, mais l'autre, c'est un prince charmant. OK, je sais, je ne veux pas banaliser, c'est complexe, mais à la base, c'est une question de cœur. Tout est une question de cœur. Le vol, tu passes, tu es au bureau et tu as un patron exécrable qui abuse de toi, qui te fait faire l'overtime, qui ne te donne pas tes bonus, et sur son bureau, il y a un 100 $ qui traîne. Tu peux le prendre, le mettre dans tes poches et dire, non, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé pour compenser. Mais sérieusement, tu peux dire, tu peux justifier en disant, oui, mais ce 100 $-là, il me le doit d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est pas, tu sais, souvent on va dire, tente pas le diable. Ben oui, tu peux tenter le diable, tu peux laisser un million, mais je veux dire, le problème, c'est pas le million, c'est toi, c'est ton cœur. C'est pas parce qu'il y a un million que tu vas le prendre. Remarquez, un million, c'est beaucoup d'argent par contre. La calomnie, la calomnie, hey, tu sais pas ce que j'ai entendu sur Georgette. En tout cas, je veux pas faire ma langue sale, mais j'ai entendu dire qu'il paraît que potentiellement, je veux juste être prudent, ben je veux pas juger. Le problème, là, souvent on justifie en disant, ouais, mais elle a pas d'allure, Georgette. Le problème, c'est pas Georgette à l'intérieur, c'est le fait que tu potines dans ton cœur, c'est que tu prends plaisir. Vous savez, quand on potine, il y a personne qui potine comme, ah, le cœur me lève, j'aime pas ça. Il y a une jouissance à potiner. Il y a comme, le péché, là, généralement, c'est censé être le fun, sinon il n'y a pas d'attrait. Et Jésus est en train de dire, souvent tu vas dire, ouais, ouais, mais regarde, il l'a mérité, regarde, non, le problème est dans ton cœur. Et on pourrait prendre tous les comportements, tous les péchés, la générosité, et pas une question de bien matériel à l'extérieur, c'est une disposition intérieure spirituelle. On pourrait prendre, Jésus va donner un exemple à un moment donné dans un autre contexte, le meurtre. Le meurtre, quelqu'un pourrait dire, et on le voit souvent dans les médias, oui, mais la personne, voici, c'est un affront, la personne m'a fait un affront. Le meurtre ultimement, fondamentalement, je vais le dire autrement, ce n'est pas un affront extérieur, c'est une haine intérieure. C'est une réaction du cœur. Et tous les péchés, Jésus dit, le problème, c'est le cœur, ton orgueil, ce n'est pas la fierté de tes exploits extérieurs, c'est un problème d'identité intérieure. Et c'est pourquoi Jésus dit, et c'est mon titre, Jésus est le créateur du cœur et des intestins. Pourquoi? Parce que la religion sans changement de cœur, la vie chrétienne sans changement de cœur, la foi sans changement de cœur, pour Jésus, ça ne vaut pas mieux que des excréments. Et là, je vous choque, bienvenue à l'Église de Portail, mais j'ai un texte pour le soutenir. Zacharie 3. Je n'ai pas de preuves, mais selon moi, parce que dans la Bible, ce n'est pas la première fois qu'on va comparer à une religion morte, une religion vaine à des excréments. Zacharie 3 nous parle de quelque chose de phénoménal. Un jour, je vais prêcher sur Zacharie 3 parce que c'est trop fort ce qui se passe là-dedans. Dans Zacharie 3, le prophète a une vision. Vous savez, une fois par année dans la religion juive, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le jour du grand pardon, avait accès à la sainte présence de Dieu. Vous savez, il y avait trois parties, tu avais le lieu très sain ou tu avais la présence de Dieu qui était là, tu avais un rideau qui séparait, tu avais le lieu sain et tu avais le reste. Maintenant, une fois par année, un homme, le grand prêtre, représentant du peuple, pouvait aller dans le lieu sain, aller dans le lieu très sain, dans la présence même de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la religion de l'Ancien Testament. Maintenant, c'était tellement important. on prenait le grand prêtre une semaine d'avance et on le mettait dans un environnement pur pour le protéger parce que la Bible dit que si tu es impur et pécheur et que tu te présentes devant Dieu, tu meurs parce que Dieu est saint. Maintenant, pendant une semaine, le grand prêtre est dans un environnement pur, personne ne peut le toucher, on le protège. Pourquoi? Parce qu'il va représenter le peuple. C'est sérieux, il doit être pur. Il ne mange que de la nourriture pure. Tout est pur. Tantôt, je parlais de l'encadrement pur, vous l'avez. Pendant une semaine, ben, il se nettoie, tout ça. Maintenant, le jour du grand pardon, il arrivait, on le nettoyait, un bain rituel, on mettait des vêtements blancs de lin et là, il offrait un sacrifice pour sa vie parce que lui-même est pécheur. Sacrifice. Retourne dans le bain, donne des nouveaux vêtements, puis là, c'est long. OK? Encore une fois, c'est un rituel. Offre un deuxième sacrifice pour tous les prêtres. Retourne dans le bain, encore une fois, on recommence, des nouveaux vêtements. Offre un troisième sacrifice pour tout le peuple. Qu'est-ce qui arrive? On retourne dans le bain. Là, il commence à être très tatiné. Va dans le bain. Là, c'est long, ça dure des heures et des heures. Remet des nouveaux vêtements et maintenant, il est prêt pour entrer dans la sainte présence de Dieu après tout ce protocole incroyable. Voici, je reviens à Zacharie. Vous savez ce que Zacharie voit? Dieu donne une vision à Zacharie du grand prêtre. Il voit le grand prêtre dans le lieu très saint qui se sit devant Dieu, dans la gloire de Dieu, mais il le voit couvert d'excréments. Ça là, c'est un blasphème, abomination, c'est incroyable. Comment ça se fait que ce gars-là, après une semaine, arrive là? Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout ce processus se faisait publiquement. C'est-à-dire, on mettait un voile pour quand même, pour cacher la part plus dehors, mais tout le monde voyait quand même le grand prêtre qui prenait son bain. Pourquoi? Parce qu'il représente le peuple et le peuple veut s'assurer que c'est bien fait. On l'encourage, c'est notre représentant. C'est lui qui va se présenter devant Dieu, qui va expier nos péchés, qui va venir avec sa pureté devant Dieu, on va être accepté. Et là, lorsqu'on se rend compte que ce gars-là, le souverain sacrificateur qu'on voit depuis une semaine se purifier dans un contexte peu qui prend bain par-dessus bain, environnement de pureté, quand le moment névragique arrive qui se tient devant Dieu, il est couvert d'excréments. Comment c'est possible? Ça, c'est la catastrophe. C'est un des événements les plus choquants pour l'Ancien Testament. Pourquoi? Les gens se posent la question, mais comment ça, c'est possible? On l'a vu. On a vu toutes les étapes. Voici le but. Dieu donne à Zacharie une vision de l'état intérieur de l'homme. Cet homme-là, le représentant de la religion, religion parfaite, religion de pureté, de sainteté, avec toutes les hérites, la moralité, qui fait tout ce qu'il faut qu'il fasse, même lui qui représente le peuple, devant Dieu, sa religion, ce n'est qu'excrément. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul sacrifice parfait qui pardonne les péchés qui purifie et c'est Jésus-Christ. ça, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi la Bible a dit que Jésus, lui, qui était sans péché, il est devenu péché, couvert d'excréments pour nous, afin que toi, tu deviennes justice de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois commencer à te voir comme Dieu te voit. Le diable veut que tu te vois comme tu devrais te voir avec tes excréments. La réalité, maintenant, Christ a porté tes excréments, tu es purifié. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est que non seulement il t'a purifié, mais dans ta vie, on a tendance à se remettre dedans. Il nous pardonne, il nous nettoie à chaque fois qu'on vient à lui. Est-ce que je peux entendre en amène? Ça, il n'y a aucune religion qui t'offre ça. Seulement Jésus l'offre. Et c'est pourquoi le premier point est vraiment important. la source du christianisme, c'est un changement de cœur qui amène un changement dans les autres domaines de ta vie. Et quand Jésus change ton cœur, ça change également ta perception des gens autour de toi et des circonstances de la vie. Amen? OK, on continue. Deuxième récit. Il partit de là et s'en allant dans le territoire de Tire. Il entra dans une maison et voulait que personne ne le sache, mais il n'a pu rester caché. Si Jésus vraiment dans ta vie, il ne peut pas rester caché. OK? Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine siro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. OK. Première chose. Après un débat, un inième débat avec les religieux, après avoir vu qu'Hérode a tué Jean-Baptiste et qu'Hérode voit Jésus et pense que Jésus est peut-être le retour de Jean-Baptiste. Donc, Jésus sent le besoin de partir en vacances pendant quelque temps. Et est-ce que vous savez où Jésus va en vacances? Jésus s'en va en Syrie. Vous savez, la Syrie, ce n'est pas la presse qui a inventé ça. C'est un pays de la Bible. Et c'est intéressant parce que, je ne veux pas me coller à l'actualité, mais il y a quelque chose qui est là. Jésus s'en va à Tyre, qui est l'équivalent du Liban d'aujourd'hui. À côté, il y a la Syrie. Et Jésus, en fait, s'en va dans la province romaine de la Syrie. Il rencontre une femme qui est une Syrienne, une femme qui vient de ce territoire-là. Maintenant, le problème de cette femme-là, c'est que c'est probablement la cause la plus désespérée qu'on a vue à date dans l'Évangile de Marc. On en a vu des causes désespérées. Mais là, tu as quelqu'un qui arrive, premièrement, c'est une femme. Je ne veux pas vous choquer, mais dans le contexte patriarcal de l'époque, une femme, tu as déjà deux prises contre toi. C'est une femme. Non seulement c'est une femme, la Bible dit qu'elle est grecque, en fait, c'est pour dire qu'elle n'est pas juive, c'est une femme étrangère. Deux prises. C'est une femme étrangère dans une terre étrangère. C'était en Israël, dans une terre pure, elle ne l'est pas, toujours selon la religion de l'époque. C'est une femme qui vient de Syrie, de Phénicie de Syrie. À l'époque biblique, il y a une femme qui vient de ce coin-là, Gézabelle. Gézabelle, c'est probablement la pire femme de la Bible. C'est reconnu. Est-ce que quelqu'un s'appelle Gézabelle ici, en passant, là? Non? OK. Si oui, demande à tes parents de m'envoyer un courriel, s'il vous plaît. OK? Et à l'époque, dans ce coin-là, c'est un lieu reconnu pour l'idolâtrie, son barbarisme. C'est vraiment cette femme-là, femme non juive, étrangère, territoire impur, elle vient d'un endroit de paganisme, ça ne va pas bien. Et en plus, pour l'aider, c'est la maman d'un enfant qui est un démon. Voilà. Maintenant, imaginez, la Bible dit qu'elle entre dans la maison. On a vu ensemble que lorsque tu es impur, et elle, elle ne l'est pas à peu près, tu rentres dans une maison, la maison devient impur et tout le monde dans la maison devient impur. Imaginez, Jésus est en vacances, OK? Il veut jouer ça low profile. Il s'en va dans une maison, il ne veut pas que personne ne le sache, les disciples sont là. Tu ne peux pas cacher Jésus. La madame en entend parler de Jésus. Elle arrive, elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, j'imagine les disciples faire, non! Ils sont impurs. Ils se sont déclarés impurs selon la religion de l'époque. Et là, j'imagine, OK, il y a un gars là-dedans, Lévy, vous vous rappelez, on le vu Lévy qui était lui-même un impur. J'imagine Lévy qui a fait comme, ah! Puis je suis sûr que Lévy l'a jugé. Savez-vous pourquoi? Parce que les chrétiens, on a tendance à juger ceux qui commettent nos péchés d'autrefois. Moi, je trouve dans ma vie, puis c'est pour ça que je le prêche, j'ai tendance à souffrir d'amnésie généralisée. Des fois, je m'offusque du péché de certaines personnes puis j'oublie qu'il n'y a pas si longtemps, c'était ma vie. Des fois, il y a des gens qui me dérangent. Savez-vous quoi? Quand Dieu me reprend, il me montre que j'étais pire. Moi, je suis chrétien maintenant. Tu te dis, oui, mais Dieu me nettoyait de mes excréments. Oui, mais ça sent encore. L'œuvre de Christ est parfaite. Ce que je veux dire, c'est qu'on oublie qu'il n'y a pas si longtemps, on vivait sans la grâce, on vivait sans Dieu, sans son esprit en nous. Et je suis sûr que les disciples n'ont vu qu'une Syrienne, juste une païenne rentrer. Encore une fois, je me décolle de l'actualité. J'en ai parlé la semaine dernière. Mon point, ce n'est pas un point d'actualité. Évidemment, il y a un lien qui est là et j'aime la parole parce qu'elle est pertinente, il n'y a pas d'hasard, mais je pense que c'est tellement plus que ça. Ce texte-là nous défie comment est-ce qu'on voit les gens autour de nous. Comment est-ce qu'on voit les gens autour de nous. Vous savez, moi, j'ai travaillé pendant mes études dans une station-service. Une des choses que j'ai réalisé à un moment donné, quand je me suis trouvé un autre job et que je retournais à la station-service, j'avais l'impression de me prendre pour un autre. Been there, done that, maintenant, je ne suis plus là. Mais la réalité, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une station-service. Mais là, dans l'échelle sociale, j'ai monté. Mais la réalité, rappelle-toi d'où tu viens. C'est vrai, surtout de notre état spirituel. Et regardez maintenant. Jésus va donner un commentaire à cette femme qui peut sembler très, très dur. Et c'est un des commentaires que plusieurs personnes ont de la difficulté à avaler. On va le regarder ensemble. Cette femme rentre. Je vous le dis, c'est comme tout est contaminé. Les disciples, non! Et là, elle vient toucher Jésus. C'est comme, ah! My da my. Voici. Elle vient, elle dit, Jésus, fais quelque chose pour ma fille. Verset 27. Jésus lui répond, laisse d'abord les enfants se rassasier car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Aïe aïe! Mais, lui répond, Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes des enfants. Il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit, le démon était sorti. OK. Une autre chose pour comprendre le contexte de l'époque, les disciples reconnaissent que Jésus est le Messie, du moins, commencent à comprendre et on croyait que le Messie était pour venir établir le royaume de Dieu en Israël, mais il était pour venir châtier les gens autour. Puis, un des peuples qu'on avait hâte que Dieu vienne régler leur compte, c'était cette gang-là, la Phénicie et la Syrie, parce que c'était des pécheurs notoires. Maintenant, cette femme arrive et là, j'imagine les disciples sont comme, oh, Jésus va la retourner de bord. Le sourire de Lévi. Hum, hum. Et là, Jésus répond, laisse d'abord les enfants se rassasier car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter au chien. Et là, j'imagine la gang des disciples qui ont fait, I preach it. Ça, ça me bénit cette parole-là. Jésus vient régler le cas parce qu'à l'époque, il y a des gens qui disent, moi, j'aime ça les chiens. À l'époque, un chien était un animal impur. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, personne, même si tu aimes les chiens, tu n'aimes pas te faire traiter de chien. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, après ma barre, ça semble être quelque chose d'un insulte. Et là, on pourrait s'attendre. Vous savez, il y a eu des écrits, j'ai lu, il y a des passages, des articles féministes qui ont été écrits là-dessus. Là, on pourrait s'attendre qu'à la fin, on va dire, hey, non, je ne suis pas un chien, j'ai des droits. Tu vas me respecter. Sinon, je vais prendre ma panquette, je vais faire du piquetage devant ta maison. En fait, Jésus ne l'insulte pas. D'ailleurs, le mot pour chien, en grec, c'est pour un chiot, il y a un terme affectué, mais en fait, Jésus établit, c'est une parabole. Pourquoi? Jésus est en train de dire simplement, moi, je suis venu, il fallait que je commence quelque part, je viens en Israël et d'Israël, on va gagner le monde. Donc, d'où la table, c'est-à-dire, il y a une question de priorité. Jésus doit se concentrer en Israël, il vient dans une religion particulière, pourquoi c'est l'entonnoir? Et de là, Dieu va toucher le monde, c'est un plan. Dieu va être stratégique, il est focus. Donc, il dit à la femme, il dit, non, parce que je ne peux rien faire pour toi, parce que c'est les enfants, je ne peux pas donner le pain des enfants. En fait, Jésus connaît le cœur de cette femme-là et je suis sûr que Jésus avait un petit sourire et cette femme-là va répondre la chose suivante. Oui, mais les petits chiens mangent les miettes des enfants. C'est la première fois que Jésus perd un argument. C'est une femme en plus. Je crois que Jésus, évidemment, parfaitement sage, je crois qu'il l'a fait exprès, mais cette femme-là va répondre à Jésus, c'est comme, comme dirait mes enfants, boum. Elle répond, elle entre dans la parabole de Jésus et elle prend Jésus au mot. Et vous savez, c'est la première fois dans l'évangile de Marc où quelqu'un comprend une parabole. Donc, imaginez cette femme-là où on regarde comme une païenne, non seulement elle va gagner un argument contre Jésus, non seulement elle comprend la parabole alors que les disciples, comme, ils ne comprennent jamais les disciples. C'est vrai, regardez, moi ça me fait rire, c'est comme, Jésus l'explique, on ne comprend pas. Hello, hello, one two, one two. Ils ne sont pas vides. Mais on est pareil. Tu sais, nous, on a le plan, on a tout le plan, puis on les regarde, on les juge de haut. Mais je dis, moi dans ma vie, je ne comprends pas vite souvent. Ils ne comprennent pas. On vient de le voir, Jésus dit, vous êtes sans intelligence. C'est écrit dans vos bibles, allez voir là. Vous êtes sans intelligence. Vous ne comprenez rien. Il faut toujours que je répète, que je répète. Là, savez-vous quoi? Il y a une femme qui comprend la parabole en une phrase. Jésus lui donne une phrase. Il n'est pas bien de donner le pain des petits-enfants aux chiens. En une phrase, elle comprend exactement l'évangile, elle comprend exactement la bonne nouvelle. Elle a saisi Jésus en une phrase. Moi, ça, ça m'impressionne. Voici ce qu'elle a saisi. Elle a saisi premièrement qu'elle est pire qu'elle pensait. Quand Jésus parle des chiens, ce n'est pas une insulte, mais quand même, ça renvoie à un état d'impureté. Et cette femme-là, elle comprend qu'elle est pire qu'elle pense. Deuxièmement, elle réalise également qu'elle est beaucoup plus aimée par Jésus qu'elle pense. Voici mon point. Il y a déjà ici, tout le monde, tu es pire que tu penses. Tu es moins sain que tu penses. Tu es moins pur que tu penses. Je te le dis, tu es pire. Tu es pire que tu penses. Tu es plus corrompu que tu penses. Ton cas est plus désespéré que tu penses. Mais de l'autre côté, tu es tellement plus aimée par Dieu que tu penses. Tu es tellement plus accueillie par Dieu que tu penses. Tu es tellement plus acceptée par Dieu que tu penses. Cette femme-là a une révélation de la grâce. Elle comprend en une phrase la grâce. Pourquoi? Elle va dire les chiens mangent les miettes. Il y a des gens ici, tu es ici depuis 5 ans et tu n'as pas compris encore. Tu as des gens ce matin, tu es ici et après 5 minutes, tu avais déjà tout compris. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de ton QI. Il y a une révélation spirituelle qui prend place dans ta vie. Il y a du monde et je le vois de plus en plus, tu parles avec des gens, ça fait des années qu'ils servent le Seigneur et tu te dis mais ils n'ont pas compris. Il y a du monde qui rentre à l'église et qui n'ont aucune notion religieuse, biblique, théologique, chrétienne. Il y a des gens tu m'entends, ça faisait 2 minutes que je te parlais de Jésus, tu avais déjà tout compris. Cette femme-là a tout compris et elle a compris, encore une fois, elle a compris que Jésus lui ouvrait la porte. Vous savez, moi j'ai eu un chien, je vous en ai déjà parlé. Quels sont ceux que vous avez un chien ici ou des chiens? Levez la main. N'ayez pas honte, c'est un animal impur mais quand même, assumez-vous. moi j'avais un chien, mon chien s'appelait Gustave, je vous l'ai déjà dit. Mais mon chien avait de la foi, c'est incroyable. Un chien, ça a de la foi, ça a de l'espérance. À chaque fois qu'on mangeait, on était à table. On mange. OK? Mon chien ne dormait jamais. Fatigué, pas fatigué, mon chien se mettait sur ses pattes d'en arrière et il restait là. Puis là, à un moment donné, quand on ne s'en occupait pas, un moment donné, il faisait. Le chien pouvait rester là pendant dix minutes, un modèle de foi, d'espérance. Il anticipait la promesse. Le chien peut rester là, puis c'est ça dans l'illustration qu'il faut comprendre. Le chien attendait. La Bible dit que la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, c'est celle qu'on espère. Le chien, à chaque repas, on peut être, mettons, pas lui donner à manger, pas de repas pendant trois jours, à chaque fois, il pense, qu'aujourd'hui va être la bénédiction. Il est toujours prêt pour la bénédiction. Plein d'espérance. Et c'est la même chose. Cette femme-là, elle entre dans la parabole de Jésus et au lieu de s'intimider, elle dit, mais moi là, comme les petits chiens, j'ai de la foi, j'ai l'espérance. Peut-être que je ne suis pas digne d'être à la table, mais je sais que même tes miettes à toi, ça vaut mieux que tout le pain de ce monde. Elle a compris la grâce et la bénédiction. C'est le paradoxe de celle qui est impure. Elle reconnaît Jésus alors que les impures tout à l'heure ne l'ont pas reconnu. Et je termine. Jésus continue. Il sortit du territoire de Tire et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. En passant, Jésus va faire un détour, un détour incroyable. Et ça, ça me dit deux choses. Dans ta vie, le chemin le plus court n'est pas toujours le chemin de Dieu et Dieu est prêt à faire un détour pour aller te rejoindre. Les gens, tu te dis, je suis tellement loin. Faites-en pas, Jésus a été chercher quelqu'un dans le champ gauche. Parce que quand vous connaissez un peu votre géographie biblique, vous vous rendez compte que Jésus va monter et va faire une loupe de 200 kilomètres. C'est totalement illogique. Pourquoi? Parce que Jésus est imprévisible. La religion est prévisible. Regardez, on amène quelqu'un à Jésus et on dit à Jésus, impose tes mains à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans l'évangile de Marc, souvent Jésus impose les mains aux gens et les gens reçoivent la bénédiction. Donc, on veut reproduire le pattern. La religion veut reproduire le pattern. Souvent, la religion, c'est que tu vois quelqu'un à côté de toi, Dieu agit d'une manière dans sa vie, dans sa famille, et toi, tu t'attends que Dieu va agir de la même manière dans ta vie. Non. Jésus est imprévisible. Pourquoi? Voici ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment, vraiment surprenant. On lui amène un homme qui a de la difficulté à parler, un homme qui est sourd. Regardez le miracle particulier, bizarre que Jésus va faire. Il l'amena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. On va maintenant faire un appel ici à la prière et on va l'assayer. Non. Je vais vous dire ce qui prend place. Il leva les yeux vers le ciel, il soupira et dit, « Effafta ». C'est en araméen, ça veut dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus le recommandait de ne rien dire à personne, mais plus il le recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait, il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. OK. Pasteur Denis, viens me rejoindre, s'il te plaît. Je vais vous illustrer ce qui prend place. Pasteur Denis, t'es sourd. T'as compris? C'est bien, excellent. La Bible dit que Jésus le prend à l'écart. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Probablement que cet homme-là est la risée du village, on se moque de lui, on le traite comme l'idiot du village et Jésus dit, je ne ferai pas un spectacle avec toi, tu es trop important. La Bible dit que deuxièmement, Jésus met son doigt dans l'oreille. C'est bizarre. Il dit ensuite, fais ça. Et là, il va murmurer, il est faffetant. Non, non, t'es sourd, t'entends pas. Mais quand je dis faffetant, t'es guéri. Là, tu peux dire comme... Je voulais continuer, mais tu peux aller te rasseoir. Merci pour ton aide. Pourquoi? Il l'amène à l'écart. Mais pourquoi qu'il met son doigt dans son oreille? Il est sourd. Jésus ne peut pas dire, je vais te guérir, il est sourd. Donc, il met son doigt dans son oreille en disant, hey, ça là, c'est ton problème, moi je vais faire quelque chose pour toi. Et lorsqu'il crache dans sa main, est-ce que vous pensez que le sourd... Parce qu'à l'époque, dans sa culture à lui, quand on fait un peu d'études, on se rend compte qu'on croyait que les guérisseurs, que la salive des guérisseurs, un peu comme la bave des pasteurs qui est sainte, ça c'est autre chose, blague, on croyait que ça avait des valeurs, que ça avait des valeurs curatives. Donc, quand Jésus met les doigts dans l'oreille de l'homme et met sa salive sur la langue, ce qu'il est en train de te dire, c'est que tu ne me comprends pas, mais c'est un langage, un langage des signes, je vais faire quelque chose pour tes oreilles et je vais te faire parler. Ça, je trouve ça fort. Alors que tout le monde dit que c'est bizarre, ce n'est pas bizarre, c'est de la grâce, c'est de la compassion, c'est de la miséricorde, c'est de l'amour. Jésus se met au niveau de cet homme-là. Et savez-vous ce que je trouve encore le plus drôle, c'est que, revenez aux disciples dans un contexte de pureté et d'impureté qui est tellement présent, les sécrétions humaines, c'est impur. Quand Jésus crache dans sa main et qu'il prend ça et qu'il met ça sur la langue, même nous, dans un contexte où ce n'est pas impur, on fait, « Ah! » Mais les disciples, c'est comme, « Non, fais pas ça! » Cet homme-là est déjà mal pris et tu vas le rendre impur. Mais la salive de Jésus qui est censé être impur est tellement puissante qu'elle le guérit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est tellement pur et tellement saint et tellement puissant que tout ce qui vient de lui est bon. Tout ce qui vient de lui est bon. Tout ce qui vient de Jésus dans ta vie est bon. Il va dire, il va soupirer. Pourquoi est-ce que Jésus soupire? Parce que, j'ai presque terminé. Moi, si j'avais été Jésus-messant, tu te dis, « Éfafta! » Ouvre-toi! Mais la Bible a dit que Jésus va soupirer. Éfafta. Pourquoi il soupire? OK. Encore une fois, quand on prend la peine de lire la Bible tranquillement et qu'on l'étudie, il y a des choses qui sont géniales. OK? Le mot que Marc emploie pour dire que cet homme-là était sourd et avait de la difficulté à parler, ce mot-là, c'est « mogli lalos », qu'on le retrouve une seule fois dans la Bible, dans la traduction grecque d'Ésaïe 35. Dans une promesse du Messie qui va venir, qui est ceux qui sont aveugles vont voir, ceux qui sont sourds vont entendre et ceux qui sont muets, qui ont de la difficulté à parler, « mogli lalos », vont parler. En fait, Marc est en train de dire que ce que Jésus fait, il accomplit la prophétie messianique. Mais si tu vas lire Ésaïe 35 où il y a la prophétie, tu vas te rendre compte que c'est un contexte de jugement. Et pourquoi Jésus soupire? Je vais te le dire. Parce que Jésus sait que lorsqu'il accomplit la prophétie messianique, oui, il y a la bénédiction, oui, il y a la grâce, mais il y a un jugement et que ce jugement-là, c'est lui qui va le porter à la croix. C'est pour ça que Jésus fait « Favta ». Parce qu'il sait que cette promesse-là est un avant-goût. Alors que l'aveugle est béni, alors que l'aveugle est guéri, alors que, excusez-moi, c'est un sourd, mais même les aveugles, ça marche, le sourd reçoit la promesse de Dieu, il est pardonné, il devient enfant de Dieu, mais ça, il y a un prix à payer. Et tout ce que Dieu fait dans ta vie, toutes les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans ta vie réalisent qu'un prix a été payé. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et même la grâce, elle n'est pas cheap. Elle n'est pas cheap, la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, Dieu peut te la donner parce qu'elle a eu un grand prix et c'est Jésus qui l'a porté à la croix. Je termine avec ceci à toi qui se demandent « Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Est-ce que Dieu agit dans ma vie? » Prends courage. Il y a cet homme-là qui probablement se demandait « Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? » Mais Jésus avait un plan, Jésus s'adapte à lui. Vous savez pourquoi Jésus est imprévisible? Parce que chaque personne est unique et chaque besoin est unique. Et regardez, les gens vont dire « Il fait tout à merveille. » C'est comme quand on a vu la fille de Jairus, tout est calculé. Quand on prend le temps, on voit là-dedans, alors que quelqu'un qui lit ça avec les yeux de la chair, c'est juste un miracle. Il y a plein de miracles, il y a plein de petits miracles dans le grand miracle. Pourquoi? Parce que Jésus fait tout à merveille. Dans ta vie, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais je sais ce qu'il va le faire. Ce qu'il va faire, il fait tout à merveille. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation? Alors que Terrebonne continue de son côté. Merci Terrebonne d'avoir été là. Merci.